Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui épisode 12 de la série Saint Bernard. Et on va continuer de travailler un peu sur ces trains. Mais on va surtout commencer par retoucher ce qui a été fait. Alors aujourd'hui le jeu a été mis à jour parce que l'extension Parklife est sortie. J'ai pas pris cette extension parce qu'ici on est dans une partie sans mods et sans extension non plus. Mais on a quand même gagné 2-3 petites choses au passage, gratos. Simplement dans la mise à jour qui est venue aujourd'hui, distribuée partout. Alors, récap' aux épisodes précédents, on a fait ce genre de choses. On a créé un réseau de transports, de marchandises. Donc en se connectant sur la ligne qui était déjà présente sur la carte. avec ici un terminal pour couvrir les industries pétrolières. Ici on a un terminal pour couvrir les industries minières. Et complètement de l'autre côté, ici à hauteur de l'Ir, on a un terminal qui s'occupe de ces industries généralistes. Tout ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne bien. C'est assez fluide. Il n'y a pas eu de blocage majeur. Il y a évidemment le problème des passages à niveau. Mais c'est pas complètement critique. Mais quand même, j'ai envie un peu de repasser par dessus. Histoire d'améliorer ce qu'on a et repartir sur des bassins quand on va devoir ajouter le réseau de transports de passagers. Parce que ça, ça va être quand même pas mal. Ça va être du gros boulot. Donc, on va commencer par faire des petites retouches. On va commencer par... On va commencer par ici. Ceci. Parce que comme sur ce tronçon là, on a à la fois des trains qui viennent d'autres villes, qui viennent de l'extérieur. Et des trains qui viennent de ce terminal-ci. Sans compter le trafic qui vient de l'autre côté. Il y a vraiment une seule ligne. Donc, c'est souvent coupé à la circulation. Et cette route-ci en particulier est quand même bien bien fréquentée. Pour une raison évidente. Et aussi parce qu'il y a une partie du trafic qui vient d'ici. Donc. Donc, donc, donc. Je pense que c'est l'occasion aussi de faire passer la route en dessous des voies de chemin de fer. On va laisser passer ce train. On va mettre le jeu en pause. Et puis, on va faire du joyeux massacre. Commençons par retirer la route qui existe. On va retirer le chemin de fer qui existe. Et puis, on va creuser. On va creuser pour faire passer la route en dessous. Ça veut dire... Descendre... Parce que ça sera assez... Peut-être bien. Et... On va passer là en dessous. On va étaler le passage. On va remettre un petit peu une pente ici. Et ici, ça va être la même chose. Et c'est bien que je n'ai pas retiré les lignes électriques parce que ça me fait un guide à suivre. On va... Très très bien. Je pense que ça, ça sera déjà pas mal. On va élargir un tout petit peu ici la zone qui est basse. Et on va voir... Ceci... Il va falloir ruser pour les rails ou pas. Là, il veut passer par en dessous. Si je fais... Ce genre de choses... Non. On va descendre un peu plus bas. J'aimerais juste qu'il accepte de faire un pont ici. Voilà. À partir du moment où ici j'ai un pont et je suis plat. Je suis plat. Globalement plat. À partir du moment où ici j'ai un pont, je vais pouvoir remonter un tout petit peu le terrain. Parce que c'est quand même très bas. Peut-être un peu plus encore. Et puis on va... Le planir un petit peu. La même chose d'autre côté. Et je pense que là, on va être bon. On va pouvoir refaire la route. Il va falloir une pente un peu plus douce. Oh non. Ah, ça va. Voilà. J'ai eu peur pendant un instant. Ça, ça passe pas en dessous. Tu mens. C'est bon. Donc. On va creuser un tout petit peu plus large. On prend le niveau d'ici. Et on creuse plus large. Ok. On rapprochera la terre de la route après. C'est vrai. Je crois que la route sera refaite. Voilà qui devrait être pas mal. Même chose ici. On va se faire de la place. Et on refera le terrain après. Pour que ce soit plus beau. Et là, j'ai une hauteur correcte. Et maintenant, je peux refaire la courbe qui était ici. Un peu de chose près. La pente n'est pas abominable. La hauteur en dessous du chemin de fer semble tout à fait suffisante. Même si. Même si je mettrais peut-être un petit peu plus. On va refaire ça. Si je ne le mets pas directement dans l'axe. Dans le prolongement, mais que je le décale un petit peu. Il me fait passer plus bas. Il me fait passer plus bas. Il me fait passer plus bas. Voilà. C'est plutôt ça que je voulais. Voilà qui est bien. Voilà qui est bien. Maintenant, je peux adoucir mon terrain. Avec une brosse plus grande. Voilà. la même chose ici. Et puis, je peux relancer la simulation. Et maintenant, j'ai un trafic qui est ininterrompu. Qui passe tranquillement, qui est bien fluide. Je demande si. J'ai l'impression qu'on est remonté un petit peu ici. Alors... C'est pas horizontal horizontal ça. On va voir dans quelle mesure ça peut être refait sans trop se prendre la tête. On va dire qu'on va prendre cette hauteur là. Se rapprocher de la route autant que possible. Et puis demander à avoir la même hauteur ici. En se rapprochant aussi de la route autant que possible. Et si je fais ça... Allez ! C'est parti ! Je sens que ça va m'énerver. Et puis, j'ai le droit de la route. Je ne sais pas. 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 Il est pas. J'ai clairement pas assez profondeur ici. C'est la référence qui devrait être bonne. C'est la référence qui devrait être bonne. Je vais élargir la tranchée. Je ne me refasse pas la même blague qu'au coup avant. Je vais élargir la tranchée. Je vais élargir la tranchée. Je vais élargir la tranchée. En action, c'est tout à fait satisfaisant. On peut maintenant repasser un peu sur le terrain pour que ce soit moins abrupt. Ok. Un tout petit peu plus laborieux que ce que j'espérais pour juste ceci. Mais bon, quand on arrive dans ce genre de considération, c'est souvent assez vite laborieux. Alors de ce côté-ci, ça va pas mal. Mais j'ai du trafic qui vient. Donc ça, c'est la ligne qui part vers les hauteurs de l'air. Ça, c'est la ligne qui part vers Perverange et vers d'autres villes. D'où cette connexion ici pour pouvoir partir d'un côté ou de l'autre. Tout se fait bien. Mais cela dit, j'ai parfois des trains. Je ne sais pas si on voit beaucoup entre la pluie et la nuit. Mais ça va, l'image a l'air d'être comme insuffisante. Des fois, j'ai des trains qui partent de ce dépôt directement au Verlire. Donc je vais ajouter un genre de raccourci qui passe ici pour qu'on ne se retrouve pas à obstruer ce petit tronçon. C'est ce qui fait que le trafic qui va directement sur cette ligne-là peut passer sans problème. Même si un train ici veut se diriger par là. Par exemple ce train-ci, voilà. Ce genre de situation, j'aimerais bien pouvoir l'éviter. Donc je vais rajouter ici un petit quelque chose. Disons qu'ils partent de là. A mon avis, si je fais ça, ça devrait le prendre sans problème. Est-ce que c'est vaguement... Ça, ça me semble pas mal. Et maintenant... Je vais avoir bientôt un train qui puisse illustrer ça. Ce serait toujours bien. Histoire de venir que j'ai pas fait ça juste pour la beauté. Enfin... Je suis sûr que ça sera utilisé. C'est juste que... J'ai envie de le voir tout de suite. Je vais accélérer un peu. Je vais... J'ai envie de le voir tout de suite. Je vais... 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 Bref, c'est l'effet démonstration. C'est toujours quand on veut que quelque chose arrive, qu'il n'arrive pas. Bien, ça c'est fait. Je pense que ça sera suffisant ici, parce qu'on n'a pas de problème d'encombrement. Par contre ici, il se passe la même chose que de l'autre côté. C'est pas grave, mais bon... Faire passer la route en dessous, ça permettra aussi de se permettre d'avoir plus de trafic, sans déranger le trafic ferroviaire. Franchement, on va faire le même genre de choses. Je mets en pause, parce qu'on va solidement détruire. Je vais prendre ici... alors... Je suis presque plat au niveau de la ligne. J'ai une petite bosse ici. En tant qu'affaire, je vais aussi m'occuper de cette bosse ici. Hop, 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 hop... On va dire que... ça... Je devrais être bon. En ligne droite. Hop. Et alors... On va détruire ça. On va détruire ça. On va détruire ça. Ici. On va creuser pas mal, hein... Je pense que c'est un peu difficile à voir là. On va descendre un peu ici. On va commencer par fonctionner à cette hauteur là. Et puis on verra si c'est assez bas. Hop, hop, hop. Alors, avant toute chose, oui. On va faire un pont pour le train. Justement de une unité. Ça, c'est horizontal. Non, ça ne l'était pas. Ça veut dire qu'il faudrait que je sois un tout petit peu plus haut. On va prendre ce niveau-ci. On va planir ici. On va creuser un peu là. Et je pense que si je fais ça, ça devrait être bien. C'est bien ici. Je monte une unité. Ah, c'est pas aligné en fait ces deux morceaux. C'était une courbe. C'est pas aligné en fait. On va passer tout droit. Et puis on tournera après. C'est pas aligné en fait. Alors, je suis même pas sûr que ça, ce soit bien horizontal. Si je redescends une unité, je suis ici. Et ça a l'air pas mal. Ouais. Ouais. Ça a l'air pas mal. Et maintenant, est-ce que je peux faire passer la route en dessous sans problème ? C'est une double voie. Deux voies dans chaque sens. Ici. Et c'est une courbe. Bien, jusque là. Et qui ici rencontre quoi comme problème ? Qui ici rencontre le début de cette voie-ci. Est-ce que je peux passer à côté quand même ? Disons... Ah non, c'est le pilier qui dérange là. D'accord. Est-ce que je peux construire ce pilier un tout petit peu plus loin ? Je vais te... Je te... Je te... Je te quelque part ici. Si je me mêle là. Ça a l'air horizontal. Est-ce que je peux refaire la route telle qu'elle était ? Je pense que oui. On va voir. Il refuse à cause de ce côté-ci. Ce côté-ci, ce nœud-ci qui est trop proche. Donc... Je vais plutôt refaire la route un tout petit peu plus à gauche que ce qu'elle était. En tout cas ça. Au niveau hauteur... La hauteur du chemin de fer par rapport à la hauteur des éclairages, ça devrait être bien. Bien. Je vais refaire la pente. En plus large. Et en moins intense. Voilà. On va retracer la route. Il courbe légèrement. Vraiment pas grand-chose. Et ici aussi. Ah. Par contre, ça remonte vraiment brutal là. Donc on va y aller mollo sur la pente. Disons comme ça. Et ça, c'est vraiment abrupt. Voilà. Ça, ça devrait être nettement mieux. Et c'est nettement mieux. Maintenant, on va reconnecter les rails. En faisant un genre de S. Quelque chose comme ça. Ok. Vous pouvez reprendre vos activités. Et puis nous, on va assouplir un peu le terrain ici. On va lisser tout ça. On va y aller franchement. Hop hop hop. Et au niveau aspect, ça va. Ça, c'est le genre d'endroit où... Où ça serait pas mal de faire un petit peu de décoration à un moment. Camoufler ce genre de jonction avec quelques rochers. Quelque chose comme ça. Mais pour l'instant... C'est pas mal. Voyons. C'est plus fluide pour tout le monde. Parce que les trains, allez savoir pourquoi, ils ralentissent quand même un tout petit peu quand ils s'approchent d'un passage à niveau. Les fois qu'ils veulent. Alors, de ce côté-ci... Ça roule, ça roule, ça roule. On est de nouveau sur quelque chose de pas mal fréquenté ici. Mais comme c'est une ligne de train qui est beaucoup moins fréquentée que celle de l'autre côté, ça pose moins problème parce que la circulation routière s'interrompt beaucoup moins souvent. Alors que ici, j'avais des... J'avais des fils qui se formaient. Et ça, c'est embêtant. Donc ceci peut rester un passage à niveau dans les médiums. Si jamais on se retrouve avec plus de trafic ferroviaire là-dessus, par exemple quand on aura ajouté les trains de passagers, il sera toujours temps de creuser une tranchée et puis faire passer la route aussi en dessous. Et pour l'instant, voilà, quand on a ce genre d'accumulation de véhicules, c'est complètement négligeable. Ça va pas retarder tout le reste. Ici par contre... Ici par contre, comme c'est un accès direct vers l'autoroute, il y a pas mal de circulation. Et j'aimerais bien éviter... Et en plus, le terrain est assez bosselé. Il s'est vraiment passé des drôles de choses par ici. On va faire quelque chose de... Quelque chose de peut-être un peu intense. Parce que je pense que la ligne aussi... Je vais la faire passer. On va faire un pont qui sera... Un peu plus direct, un peu plus perpendiculaire à la route. Et puis la ligne va courber, prendre le pont et puis repartir de l'autre côté. Donc on va retirer les rails existants. Et ici aussi, ça creuse. Donc on va retirer ça aussi. Et puis on va commencer par mettre ça... A une bonne hauteur. Disons que... On va croiser la route... Ici. Voilà. Aplanir autour. On peut y aller franchement. J'ai aplanir autour. Puis... On va creuser un peu pour aller jusque là. Et ici, de l'autre côté, ça partira certainement par là. On verra bien. Ok. Alors ici, je peux peut-être me permettre un tout petit peu de pente. Je peux pas souplir ici. Hop. Voilà. On va retirer ça. On va retirer ça. Puis on va creuser. à peu près ici. Voilà. Ça nous fait qu'on va avoir du chemin de fer. On va passer ici. Est-ce qu'il me ferait directement un pont ici ? Il me fait directement un pont ici, c'est bien. On va le faire peut-être un tout petit peu oblique quand même. Voilà. Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux le faire ? Plus oblique que ça. Est-ce que ça va arriver ? Faisons faire un S comme ça. Et puis je vais traverser. Ici. Bien. Est-ce que je peux refaire la route parfaitement directe ? Bien. de la droite. Je peux le faire en rond-point. Bien. On va refaire la parente. Cela dit. On va garder ce morceau. Quoi que non. j'ai pas vérifié la hauteur si on avait assez de hauteur en dessous on a largement assez de hauteur en dessous on peut donc fonctionner comme ça on va faire une pente qu'est-ce qu'il m'a fait là je ne suis pas d'accord surtout que là je suis bien trop bas on peut prendre cette hauteur là hop hop voilà ça c'est déjà bien plus progressif et maintenant allons-y un peu bizarre c'est ce qui me fait ici au niveau du zonage comme de toute façon j'avais pas l'intention de construire ici ça va et j'ai bien assez de hauteur sous le pont on peut remettre le véhicule dessus et puis on va ça c'est bien et puis on va reconnecter les rails alors on arrive ici à cette hauteur là prendre cette hauteur là creuser ici on va repartir de là parce que pour les trains je sais qu'en jeu ils se contentent de pentes vraiment atroces mais je préfère éviter ça parce que c'est très irréaliste et c'est un je ne sais quoi de dérangeant du coup quand on regarde des chemins de fer qui font des pentes très très abruptes on peut on se demande si on est dans un parc d'attraction ou devant du chemin de fer en fait ici tout droit et puis on va courber par là on va courber à peu près ça c'est pas mal ça c'est pas mal et puis on va faire le même genre de choses de l'autre côté donc on va venir ici genre et puis venir ici voilà qui est bien et en plus avec ce genre de terrain ça fait que ce pont est à peine plus haut que ce qu'on avait déjà à la base est-ce que ça commence par redescendre ? ouais ça commence par redescendre ça ne passera pas ça ça passera encore moins ça je refuse ok bon toi tu vas venir ici faire quelque chose dans le prolongement retirer ce guide là continuer par là et là je vais pouvoir me brancher dessus je vais me faire Sous-titrage ST' 501 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 qui est la caméra Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501